Bonjour, Robin. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon de plus, de moins. Livre, page 84, 85. Lara a deux crayons. Un, deux. Si on lui en donne trois de plus, combien en a-t-elle alors? Donc, Lara avait deux crayons. Un, deux. On lui a donné trois crayons de plus. Un, deux, trois. Combien de crayons a-t-elle alors? Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, elle a cinq crayons. J'écris l'égalité. C'est deux plus trois est égal à cinq. Je donne un autre exemple. Rami a trois voitures. Un, deux, trois. Si on lui en donne une de plus, combien en a-t-elle alors? Donc, Rami avait trois voitures. Un, deux, trois. On lui a donné une voiture de plus. C'est-à-dire, je dois ajouter une voiture. Combien de voitures a-t-elle alors? Un, deux, trois, quatre. Il a quatre voitures. Aidez-moi à écrire l'égalité. Oui, trois plus un est égal à quatre. Maintenant, j'explique la notion de moins. Fadi a six cubes. Il donne deux cubes à son frère. Combien lui reste-t-il? Je dessine les cubes de Fadi. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Il a donné deux cubes à son frère. Donc, je dois enlever deux cubes. Un, deux. Alors, il a maintenant deux cubes en moins. Parce qu'il a donné deux cubes à son frère. C'est-à-dire, il a deux cubes en moins. J'écris l'égalité. Six moins deux est égal à quatre. Parce que Fadi avait six cubes. Il a donné deux à son frère. Il lui reste quatre cubes. Vous avez bien compris? Alors, on va faire l'application ensemble. Nora a cinq balles. Rime dit, j'ai deux balles de plus que Nora. Combien de balles a Nora? Oui, Nora a cinq balles. Combien de balles a Rime? Très bien. Elle a deux balles de plus que Nora. C'est-à-dire, Rime a le même nombre de balles que Nora, plus deux. Alors, je dessine le nombre de balles de Nora. Une, deux, trois, quatre, cinq. Plus deux balles. Une, deux. Alors, aidez-moi à faire l'égalité. Bravo! Cinq plus deux est égal à sept. Rime à sept balles. Sima dit, j'ai une balle de moins que Nora. Combien de balles a Nora? Oui, Nora a cinq balles. Combien de balles a Sima? Très bien. Sima a une balle de moins que Nora. Alors, je vais dessiner les balles de Nora. Une, deux, trois, quatre, cinq. Sima a une balle de moins. Alors, je dois enlever une balle. Combien de balles lui restent-il? Une, deux, trois, quatre. Aidez-moi à écrire l'égalité. Bravo! Cinq moins un est égal à quatre. Sima a quatre balles. Nous allons faire ces problèmes de maths ensemble. Kim a huit camions. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Lara a dix camions. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Combien de camions Lara a-t-elle de plus que Kim? Si je regarde le schéma qu'on a fait ensemble, ça se voit très clairement que Lara a deux camions de plus. Mais maintenant, comment je dois écrire l'égalité? Très bien, j'écris huit plus combien est égal à dix. Je jette huit et je compte pour arriver jusqu'à dix. Huit, neuf, dix, deux. Alors, Lara a deux camions de plus que Kim. Dernier exemple. Sarah a neuf Legos. Léo a douze Legos. Combien de Legos Sarah a-t-elle de moins que Léo? Aidez-moi à écrire l'égalité. Bravo! Neuf plus combien est égal à douze? Je jette neuf et je compte pour arriver jusqu'à douze. Neuf, dix, onze, douze, trois. Alors, Sarah a trois Legos de moins que Léo. Essayez maintenant de travailler seul les exercices des pages 84 et 85. Courage et à bientôt!